Salut les amis c'est Félès, on est mercredi 23 juin 2021 et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente le jeu Perudo. Perudo c'est un jeu de dés et de bluffs à partir de huit ans pour deux à six joueurs pour une durée d'environ 30 minutes. Donc déjà le matériel vous avez six gobelets chacun avec 5 dés, vous avez un pochoir, une règle de jeu en quatre langues différentes et voilà. Donc un dé c'est et il a six faces mais donc de deux à six et il a une face Paco. Alors petit focus voilà ça représente un Paco. Donc un Paco c'est une espèce d'oiseau. Donc le but du jeu ça va être d'être le dernier à avoir des dés dans sa possession. Alors comment ça se passe ? Au début du jeu imaginons on est quatre, chacun des joueurs va avoir cinq dés dans son gobelet. chacun secoule le gobelet et chacun regarde la composition de cinq dés qui lui est offert. Voilà, s'il y a un dé qui n'est pas bien placé, il le replace et après voilà la valeur des dés ne ne doit pas changer. Donc là moi par exemple j'ai deux, 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 trois, cinq. Donc on joue à quatre mais trois adversaires ont fait pareil, ont mélangé leurs gobelets. Donc il n'y a que chacun des joueurs qui sait ce que lui-même a mais il ignore ce que les autres ils ont. Et donc à partir de là on va devoir faire des propositions plus ou moins plausible de ce qu'on pense qu'il y a en présence sur la table. Donc par exemple moi je commence, alors je peux très bien bluffer, par exemple là je peux dire qu'il y a qu'il y a cinq, six. Alors oui un truc à savoir, là il y a quatre gobelets, chaque gobelet a cinq dés. Donc au début il y a vingt dés. Chaque élimination il va en avoir un en moins. Donc il faut garder en telle combien il reste de dés à chaque moment. Donc là on est au premier tour, il reste quatre fois cinq dés, vingt dés. Donc par exemple si quelqu'un présente, propose vingt-et-un quelque chose, c'est pas possible. Donc là moi je vais commencer, je vais proposer cinq, six. Donc voilà à chaque fois tu annonces une valeur, enfin un nombre de dés et une valeur associée. Par exemple je pense qu'il y a au moins cinq, trois. D'ailleurs que parmi tous les vingt dés et des quatre gobelets là, je pense qu'il y a cinq fois le dés trois. Sachant que la face Paco, donc la face avec le petit perroquet là, elle prend la valeur de la dernière annonce. Donc là par exemple la dernière annonce ça sera la mienne, je pense qu'il y a au moins cinq, trois. Donc le Paco va avoir une valeur de trois. Donc si jamais aujourd'hui, là maintenant on révèle, on va compter en exemplaire de trois, ceux qui sont effectivement sur la phase trois plus ceux qui sont sur la phase Paco. Donc moi premier tour voilà, j'annonce un exemple, un nombre et une valeur. Donc je dis qu'il y a cinq, trois. Mon adversaire a deux possibilités. Soit il n'est pas d'accord avec ça et il va dire du dos, c'est-à-dire je doute, et du coup on va révéler. Dans ce cas de figure là, si j'ai raison, c'est lui qui perd un dés, si j'ai tort, c'est lui qui, enfin c'est moi qui perd un dés. Celui qui a tort perd un dés en gros. Ça c'est dans l'hypothèse où il y en a un qui n'est pas d'accord. Sinon, il va pouvoir augmenter l'un des deux paramètres de mon annonce. Donc soit augmenter le nombre d'exemplaires, donc passer de cinq à six, sachant qu'on ne peut que augmenter. Soit il va augmenter la valeur. Donc il va garder cinq, donc le nombre d'exemplaires, mais il va changer la nature. Donc au lieu d'être trois, il doit aussi augmenter. Donc il peut dire quatre, cinq ou six. Il peut dire il y a cinq, quatre ou cinq, cinq ou cinq, six. Ou alors dire il y a six, trois, sept, trois, huit, trois, neuf, trois, voilà. Ou il peut avoir une dernière possibilité, c'est transformer, enfin convertir les valeurs des classiques en Paco. Et donc pour passer d'une valeur classique à une valeur Paco, on divise par deux et on garde l'entier le plus haut. Donc par exemple, si on était à 7,3 pour passer en Paco, il va diviser par deux, ça fait 3,5. On prend l'entier le plus haut, ça fait quatre. Donc il doit dire quatre Paco. Voilà les possibilités qu'il a. Donc on continue comme ça le tour de table, jusqu'à ce qu'il en ait un qui doute, qui annonce du dos et qu'il y ait une révélation. Et donc à chaque révélation, il y en a un des deux qui va perdre un dé, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y en ait plus qu'un qui ait des dés. Voilà. Dans les petits cas particuliers, ah oui, pour passer aussi des Paco aux valeurs traditionnelles, donc on a vu pour passer des valeurs traditionnelles aux Paco, on divisait par deux, on gardait la valeur entière, la plus haute. Pour passer des Paco aux valeurs classiques, on multiplie par deux et on ajoute un. Donc par exemple, si on est sur trois Paco, pour basculer en valeur classique, on va faire fois deux, donc ça fait six, et on va ajouter un, ça fait sept. Donc sur une annonce de trois Paco, pour passer à une valeur numérique autre que Paco, on fait fois deux plus un. Donc là, sept, quelque chose au minimum. Il peut très bien dire huit, neuf, mais au minimum, c'est fois deux plus un. Voilà. Sinon, les cas particuliers. De toute façon, il y a les règles là. Tout, 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 tout. Oui, à un moment donné, il y en a un qui va se retrouver avec un seul dé. Et le tour qui va suivre, le moment où il y en a un qui se retrouver avec un seul dé, il faudra que ce joueur-là, il annonce qu'il est pacifico, palifico. Et donc du coup, les jokers, les Paco ne seront pas considérés comme des jokers, et aucun joueur ne pourra modifier la valeur du dé proposée par le premier joueur. Donc le premier joueur qui n'a plus qu'un dé, il va dire par exemple 3-3. On ne considère plus les Paco comme des jokers, donc comme des potentiels 3. Et les adversaires ne pourront pas changer la valeur 3. Ils pourront juste augmenter 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, juste pour la manche qui suit le moment où il y en a un qui a un dé. Après, le gars, il est comme tout le monde, on fait une phase classique. Et vous avez deux règles additionnelles pour corser un peu le jeu. Le calza, c'est quand un joueur pense qu'il annonce qu'il est en cours entre deux autres joueurs. Donc ça ne peut pas être entre lui et... Enfin lui, il ne peut pas faire partie de l'échange sur la proposition. Il doit dire calza s'il pense que c'est exactement ce qu'il y a en jeu. Donc si, par exemple, à un moment donné, il y a joueur A et joueur B qui disent... Joueur A et joueur B, je pense qu'il y a au moins 4-3. Et joueur C, il pense qu'il y a effectivement 4-3 dans le jeu. Il peut dire calza. À ce moment-là, s'il a raison, enfin on révèle, et s'il a raison, il récupère un dé. S'il a tort, c'est lui qui perd un dé au lieu de ceux qui étaient en interaction sur la proposition. Et dernière règle optionnelle, rendre les dés perdus visibles. Parce que normalement, dans une partie traditionnelle, quand quelqu'un perd le dé, on le met dans la boîte. Et du coup, on ne sait plus combien il reste de dés en jeu, à moins de les avoir comptés. Alors au début, c'est facile, mais au milieu de la partie, tu ne sais plus s'il y a 13, 14, 12 dés. Voilà, ça devient compliqué. Donc pour rendre le jeu un peu plus facile, il y a l'option de rendre les dés perdus visibles. Voilà. Et bien, vous savez tout pour pouvoir jouer à peu ou d'eau. C'est un jeu de bluff très marrant. Salut !